Eh bien, bienvenue à celles et ceux qui sont là, qui se sont déplacés. Merci de vous être déplacés. Pour écouter le pasteur Mathieu Bouch, que j'ai le plaisir d'accueillir à la médiathèque protestante ce soir. Donc Mathieu est directeur de l'Action Chrétienne en Orient. Il y a quelques semaines, c'était enregistré aussi, donc vous pouvez encore le regarder. On a eu une magnifique soirée. On n'était pas nombreux, mais alors c'était vraiment époustouflant. Il y avait Elisabeth Mutchler et Mathieu qui ont parlé de leur engagement et de pourquoi ils font ce ministère. Et c'était vraiment passionnant. Donc voilà, c'est enregistré si vous avez envie d'y retourner. Mais ce soir, on est un peu plus dans une forme, je dirais, académique, puisque ça sera sous forme de conférence. Avec Mathieu qui va nous parler de la situation des chrétiens dans ce Moyen-Orient qui n'en finit pas, d'être en crise, en guerre, en tension. Voilà, nous avons fait une table thématique, ma collègue a organisé ça, Mélanie Martin. On a fait une table thématique autour de l'exposition des Cent Ans avec des ouvrages comme celui-ci, par exemple, Comprendre l'islam ou plutôt Pourquoi on n'y comprend rien. Mais d'autres ouvrages aussi qui parlent de témoignages de réfugiés ou de tensions là-bas ou d'analyses. Il y a même des BD sur ce sujet. Voilà, donc après vous pourrez regarder. Vous pouvez prendre aussi le journal du centenaire qui est à votre disposition. Et vous pouvez bien sûr revenir à la médiathèque qui est une médiathèque protestante, mais pas réservée aux protestants, qui a énormément d'ouvrages sur les questions de société et les questions actuelles. Voilà, c'est un lieu ouvert à tous. Eh bien, Mathieu, je te laisse la parole. Je te donne à peu près une demi-heure, mais je pense que je ne te couperai pas. Voilà, à peu près une demi-heure et ensuite, il y aura le temps d'un échange avec vous. Voilà, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup Patricia. Merci à tous d'être venus. C'est chouette. Et puis effectivement, je vais essayer de ne pas être trop trop long et puis d'avoir un temps de partage. Après, on peut partir sur différents sujets liés aux chrétiens d'Orient. On peut discuter tranquillement. Alors la soirée, on l'avait intitulé « Les défis des chrétiens en Orient » ou « Moyen-Orient ». Alors, dès qu'on touche au Moyen-Orient, quel que soit le sujet, il y a tout de suite beaucoup de complexité, beaucoup de facteurs. Moi, je ne suis pas un chercheur, je ne suis pas un historien ou un géopoliticien, que sais-je. Je suis pasteur, je suis un peu sur le terrain, en tout cas en relation avec des églises et des ONG partenaires aux proches au Moyen-Orient. D'ailleurs, pas partout non plus au Moyen-Orient. On est surtout présents en Syrie, au Liban, en Égypte, en Iran, un peu en Irak, un peu en Arménie. Mais il y a encore bien d'autres pays que je connais beaucoup moins, dont j'ai un peu entendu parler. Alors j'essaie de lire, d'écouter, d'observer, de m'enseigner. Mais voilà, juste pour dire, je n'ai pas non plus réponse à tout. Alors je propose un petit exposé en trois parties. C'est toujours bien trois parties, mais ça correspondait à ce que j'ai envie de partager. Je partirai du mot de persécution. Après, j'irai à des défis très concrets. Comment aussi au niveau de la CO, on essaie de répondre à ces défis que nos partenaires nous demandent. Pas de résoudre, mais en tout cas de contribuer, d'aider à contribuer. Et puis, je vous parlais après d'un texte qui est tout récent, qui vient de sortir il y a un mois, qui a été écrit par un collectif de chrétiens, laïcs et religieux. Je vous en dis un peu plus tout à l'heure. Alors d'abord, peut-être première partie, ce mot de persécution. Depuis une dizaine d'années, on va dire, avec notamment les printemps arabes en 2011, les chrétiens d'Orient font beaucoup plus l'actualité dans les médias. Je pense que vous avez tous remarqué de temps en temps, avec ce qu'on a eu en Syrie, avec Daesh, avec d'autres événements, on a les chrétiens d'Orient, des articles dans le Figaro notamment, dans la Croix, dans d'autres médias, à la télé des fois. Et évidemment, peut-être l'angle des fois par lequel on doit aborder cette question des chrétiens d'Orient, c'est un peu, voilà, les pauvres sont persécutés, c'est avant tout des victimes, ils sont minorités, ils vont disparaître, ils se partent en exil. Tout ça, c'est évidemment un peu vrai, mais alors après, on va partir sur une idée aussi que l'islam serait essentiellement intolérant et que, voilà, les pauvres chrétiens, ils sont en train de se faire avoir, ils vont disparaître, etc. Et je dirais, si on en reste là, on reste à un schéma un peu simpliste et on part un peu peut-être sur une théologie de la persécution. Il y a des organismes qui développent beaucoup ça, qui disent, voilà, finalement, quand on est des vrais chrétiens, on est forcément persécutés parce qu'il y a plein de paroles dans les évangiles qui disent, voilà, si on suit le Christ, il va nous arriver des problèmes. Regardez les chrétiens d'Orient, c'est un petit peu, et puis avec tout le discours autour de l'islam, qui est un discours clivant, qui pose tellement de questions, justement, pourquoi on n'y comprend rien, l'islam ? Pourquoi on essaie de comprendre quelque chose ? Il y a aussi des discours qui peuvent restreindre l'islam à quelque chose d'intolérant en soi, ou voilà, alors... Et tout ça, ce sont des simplifications. Et voilà, peut-être qu'un des premiers propos que j'aimerais dire, c'est que par rapport à toutes les problématiques du Moyen-Orient, si on résume ça qu'à un conflit religieux, à des tensions religieuses, je pense qu'on n'analyse pas les choses de manière complète, et c'est un biais qui nous mène un peu dans des impasses. Le facteur religieux, c'est pas la seule clé de lecture de ce qui se passe au Moyen-Orient. Déjà, il y a au Moyen-Orient, on parle toujours des chrétiens d'Orient, mais en fait, il y a une grande diversité d'églises. On ne va pas faire l'histoire maintenant, mais ça remonte au 1er siècle. Il y a vraiment différentes traditions orientales, qu'on va appeler un peu orthodoxes de manière générale. Il y a le catholicisme qui est présent, mais avec des formes orientales aussi. Le protestantisme qui est venu au 19e siècle. Évidemment, au Moyen-Orient, il y a une diversité de pays. Ils ne vivent pas tous la même crise. La situation des chrétiens n'est pas pareille dans chacun des pays. On peut distinguer les choses. Et puis, les crises ne sont effectivement pas toutes pareilles non plus. Il y a une guerre en Syrie qui dure depuis 10 ans. Il y a aussi une guerre au Yémen où il y a beaucoup moins de chrétiens. Il y a la fameuse crise économique qui a démarré au Liban il y a deux ans et qui est extrêmement forte. La situation des chrétiens au Moyen-Orient, il faut parler pays par pays. Il faut distinguer les choses. Et on ne peut pas tout mettre sous une seule explication, sous un seul chapeau. En termes aussi de démographie, ce n'est pas du tout pareil selon les pays. Par exemple, si on prend la Turquie et si on se réfère au génocide des Arméniens et une minorité chrétienne en 1915, c'est sûr qu'il y avait peut-être 20% de chrétiens dans la Turquie de l'Empire Ottoman, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, il y en a pratiquement plus qu'un pour cent, donc c'est radical. Mais il y a d'autres pays où les choses sont très différentes. Il y a forcément plus de chrétiens au Liban, même s'ils ne sont plus majoritaires non plus. Il y a des situations sociales très différentes. Il y a des populations chrétiennes très éduquées. Il y en a aussi très populaires en fonction des pays. Il y a aussi des situations de droit qui sont très variées. Ils n'ont pas le même statut. Il y a plein de choses qui diffèrent, là aussi. Si on est en Iran, si on est au Liban, ce n'est pas du tout pareil. Alors, ce que j'aimerais dire par rapport à cette situation générale, c'est que, et ce que me disent aussi les partenaires de l'ACO, c'est qu'ils disent d'abord qu'on vit les crises que vivent nos concitoyens. On est d'abord citoyens de tel ou tel pays. On n'est pas justement des chrétiens minoritaires, espèces en voie de disparition, qu'il faudrait mettre sous cloche. On est des acteurs de notre propre société. On aime notre pays. On aimerait qu'il aille mieux. Et nos voisins musulmans, nos voisins d'autres religions, ils souffrent tout autant que nous. En Syrie, comme dit souvent un de mes amis pasteurs, c'est qu'on ne peut pas d'abord se plaindre tant que chrétien. On va d'abord se plaindre de ce qu'on est concitoyen, d'une situation terrible qui affecte toutes les familles, toutes les personnes en Syrie. Parce qu'évidemment, il y a un petit peu la tentation chez certains chrétiens, notamment, mais aussi d'autres, de se poser en victime, parce qu'on sait bien tout ce que ça peut amener aussi, comme compassion, comme fonds financiers, comme soutien à l'étranger, etc. Donc voilà, on n'est pas réduire les chrétiens d'Orient à des victimes, même si effectivement, dans tous ces pays, ils sont en situation minoritaire, ce qui pose plein de questions. Et s'ils partagent beaucoup de crises, ils partagent aussi des espoirs et de l'espérance. Alors maintenant, si on prend le fait que dans ces pays qui traversent beaucoup de problématiques, souvent les chrétiens sont d'abord des victimes collatérales, des grands problèmes. Par exemple en Irak, où on a une guerre civile qui a duré des années, qui s'est vraiment ancrée dans l'invasion américaine en 2003, qui a vraiment déclenché un sacré... Alors je ne vais pas utiliser un mot vulgaire, mais voilà, l'invasion américaine de 2003, elle m'a reconnue comme une grosse erreur au niveau géopolitique. Tout le monde le dit, sauf le gouvernement américain, mais pas avec tout ce qui s'est suivi, cette invasion qui n'a été pas pensée dans la suite, en fait. L'affrontement entre sunnites et chiites, cette grande division de l'islam, mais entre des partis politiques de tal ou tal bord, entre des puissances, surtout l'Iran derrière les chiites irakiens, les puissances du Golfe ou la Turquie derrière plutôt les sunnites, etc. Eh bien les chrétiens, qui étaient une petite minorité, c'est une minorité qui était désarmée. Et donc en Irak, 90% des chrétiens, je crois, ont à peu près, sont partis en exil. Enfin, les chiffres sont vraiment énormes. Et ils n'ont pas été d'abord visés en tant que chrétiens dans ce conflit-là, mais simplement, ils n'ont pas une force, quoi. Ils n'ont pas la capacité de s'armer comme les autres milices ou les autres camps. Après, bien sûr, il y a des situations où les chrétiens sont visés en tant que chrétiens. C'est généralement par les groupes djihadistes, quand ils veulent s'en prendre aux chrétiens en tant que minorités, dont on ne supporte pas la différence. Mais ces groupes qui sont très sectaires et très minoritaires, comme Daesh ou d'autres, ils ont aussi persécuté d'autres minorités. On a beaucoup parlé des yézidis en Irak. On a parlé des homosexuels comme une minorité particulière. Mais aussi d'autres musulmans sunnites qui ne pensaient pas comme eux. Ça veut dire que là, ils sont dans une logique fanatisée, sectaire. Et quand ils veulent toucher les chrétiens, c'est aussi pour toucher à travers les chrétiens, des fois, l'Occident. Parce que les chrétiens d'Orient sont, par les fanatiques, associés à l'Occident. Parce qu'ils sont un peu proches, ils sont un peu... Ces chrétiens d'Orient, ils sont souvent un pont entre l'Orient et l'Occident, justement. On va leur reprocher d'être trop proches de nous à l'Occident en termes de valeurs, en termes de religion, le christianisme. Alors que, évidemment, le christianisme est né en Orient. Et que les églises d'Orient étaient là avant l'islam, et avant que, par exemple, l'Occident développe le catholicisme, par exemple. Et puis, des fois, c'est aussi une manière pour les terroristes de viser l'État, qui protège quand même malgré tout les minorités. En Égypte, quand on regarde tous les attentats qu'il y a eu depuis 2011, depuis le début du printemps arabe, certains attentats touchaient les chrétiens spécifiquement, mais il y avait aussi ceux qui touchaient les touristes, parce que les touristes sont activantaux, ou ceux qui touchaient l'armée, la police, les juges, parce qu'on veut toucher à l'État égyptien. Et donc, toucher les chrétiens en Égypte, c'est aussi toucher l'État qui cherche à les protéger, même s'ils ont un statut qui n'est pas toujours un statut d'égalité avec les musulmans en Égypte. Malgré tout, la volonté de l'État égyptien, c'est de protéger les chrétiens. En Égypte, vous avez la plus grande minorité chrétienne d'un pays arabo-musulman. On appelle les chrétiens coptes, les chrétiens égyptiens. Il y a à peu près de 10%, on pense, entre 8 et 12% d'Égyptiens qui sont chrétiens, sous une population de 100 millions d'habitants. C'est vraiment conséquent. Voilà, et puis maintenant, par rapport à ce terme de persécution, on pourrait aussi distinguer, par rapport aux États, un peu deux cas de figure. On aurait des États théocratiques. Alors, par excellence, on a l'Arabie saoudite pour les sunnites, et puis on a l'Iran pour les chiites, où la situation des chrétiens est vraiment difficile. On peut parler quelque part de persécution. Pas là d'un groupe terroriste, mais d'un système d'État. Dans l'Arabie saoudite, on ne peut pas ne pas être musulman quelque part. Si on est chrétien, il faut pratiquer uniquement en privé. On ne peut pas avoir une vie communautaire. On ne peut pas avoir d'église, etc. Donc il y a la question de la liberté religieuse qui se pose. Et en Iran, il y a une minorité chrétienne qui est reconnue comme une minorité ethnique. Les Arméniens, les Arméniens chrétiens, ils peuvent célébrer en Arménien. Ils ont des députés arméniens, mais ils sont très encadrés, très surveillés. Mais quand c'est des protestants, même arméniens, quand c'est des protestants assyriens, on leur interdit d'évangéliser, on leur interdit de parler dans la langue commune à tous les Iraniens, c'est ce qui est le farsi. Et on essaye un peu de... Voilà, ils sont vraiment sous pression. Et là, c'est intéressant parce que nos amis libanais ou syriens ou égyptiens, ils disent « Ceux qui sont persécutés, c'est vraiment ceux qui sont en Iran. » Dans nos amis, les lycées syriens se diraient « Moi, je ne suis pas persécuté en tant que chrétien par l'État syrien, par exemple. Je serais persécuté si Daesh arrive, mais sinon, en fait, je peux vivre ma foi. » Et c'est vrai, les cultes, la vie d'église, elle est tout à fait reconnue en Syrie. Mais en Iran, par contre, la pression, la surveillance, l'aspect un peu totalitaire du régime, vraiment de contrôle, nous, on l'a vécu puisqu'il y a un petit synode protestant d'Iran qui regroupe quelques paroisse encore reconnue, mais le synode en tant que tel n'est plus reconnu par l'État iranien et donc n'a plus d'existence légale. Et les deux derniers présidents, Pasteur, qui étaient présidents du synode, ont dû s'exiler. Sinon, ils finissaient en prison. Donc là, on peut utiliser ce terme de persécution. Et à l'inverse, il y a ce paradoxe qu'il y a des États très autoritaires, très dictatoriaux, comme la Syrie ou l'Égypte. La démocratie n'y fleurit pas, c'est le moins qu'on puisse dire, mais où les chrétiens sont protégés. Et ça sert aussi le régime par rapport à son discours de... Comment dire ? On est laïque quelque part, on est tolérant, on accepte la différence. Et quelque part, on protège les minorités. Oui, mais on les protège, mais comment ? Souvent, ces minorités n'ont pas le choix que si elles veulent exister, de faire allégeance à ces régimes. Et certains chrétiens peuvent être tentés en Syrie ou ailleurs d'être très proches du régime. Parce que c'est la seule solution pour qu'on puisse vivre dans ce pays, sinon c'est islamiste, sinon on est détruit. C'est un peu, on est entre le marteau et l'enclume. Et puis d'autres gardent leur distance tout en devant quand même... On ne peut pas être en Syrie un pasteur, célébrer, vivre sa foi sans être dans la société normale et sans avoir une autorisation. Donc on ne peut pas être clandestin. Donc on doit forcer... On vit de toute façon dans ce pays-là, c'est notre pays, c'est notre citoyenneté, ça fonctionne comme ça. Comment on peut être critique d'un régime comme ça ? On connaît toute la violence du régime en Syrie. C'est une situation très inconfortable, très ambiguë, entre deux chaises, très compliquée. Et donc la tentation, c'est toujours pour ces minorités de se chercher des protecteurs. et dans le document dont je vous parlerai à la fin, c'est quelque chose qui remonte à très très loin. C'est-à-dire que les puissances coloniales qui sont partagées au Moyen-Orient après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire la France et l'Angleterre, pour pouvoir établir ce mandat qu'ils avaient sur le monde arabe, a toujours joué sur les divisions confessionnelles, sur les divisions entre les différentes religions. Voilà, les maronites au Liban, en Syrie, les alaïtes, qui est toujours le parti, voilà, la minorité, on va dire, qui est au pouvoir à travers la famille de Bachar el-Assad. Et donc cette idée d'accentuer les divisions confessionnelles, les divisions sectaires, si on veut, de chaque religion, c'est quelque chose qui vient de très très loin et qui n'arrange pas le vivre ensemble en fait. Donc voilà, ça j'y avalerai un peu tout à l'heure. Donc pour moi, les vraies questions, c'est plutôt, comment construire le Moyen-Orient où on puisse avoir des états de droit, on peut avoir une citoyenneté où tous les citoyens, quelles que soient leurs origines, leurs appartenances religieuses, ont une égalité, où il y a un pluralisme religieux qui est vraiment reconnu, où le droit est le même à peu près pour tous. Il y a des pays où le droit est différent selon votre appartenance religieuse et puis notamment par exemple tout le droit de la personne, le mariage, l'affiliation, l'héritage, etc. c'est très lié aux conceptions religieuses et on sait que dans l'islam, le droit est très présent. Ce qu'on appelle la charia, ce n'est pas un code de loi unique, c'est plutôt plein de concepts et de préceptes qu'on interprète et c'est quand même une source, une des sources du droit des états modernes arabes à côté de sources de droits d'origine européenne. Et tout ce qui concerne le droit de la personne comme ça, ça va souvent être relié à la religion parce que dans le Coran ou dans la Sunna, la tradition musulmane, il y a plein de choses par rapport à ces questions-là, comment on hérite, que l'homme peut normalement hériter deux fois plus que la femme et des choses comme ça. mais donc aussi, par exemple, en Égypte, vous voulez vous marier en tant que chrétien, il faut aller à l'église copte orthodoxe, si vous êtes copte orthodoxe, et par exemple, le divorce est interdit, comme dans l'église catholique, si vous voulez, mais sauf que nous, on n'a plus de loi qui est liée à l'église catholique. Vous avez des fois des chrétiens qui vont devenir musulmans parce que dans l'islam, on peut avoir la répudiation ou une forme de divorce. Parce que dans, voilà, si je reste copte, ce n'est pas permis. Vous voyez, je veux dire, il y a des trucs qui sont très étonnants des fois pour nous. Et voilà, donc comment on crée des sociétés où le rapport entre l'État et la religion va s'articuler différemment qu'actuellement, sans peut-être forcément être la laïcité à la française, on n'a pas l'impression qu'on a trouvé nous la solution, mais on peut imaginer des laïcités très différentes ou des relations église ou mosquée-État très différentes de ce que nous, on a créé. Voilà, pour qu'il y ait aussi une liberté de religieuse, une liberté de conscience. Voilà, donc ça, c'était ma première petite partie. Il y a deux temps qui filent. La deuxième, ce serait de dire, voilà, finalement, les partenaires de l'Action Critique en Orient qu'est-ce qu'ils nous demandent, quels sont les défis qu'eux, ils identifient. Très concrètement, aujourd'hui, je veux plutôt un peu partir sur ce qui se vit en Syrie et au Liban, justement, parce que tous les pays ne se ressemblent pas. Mais voilà, je pense que vous avez tous en mémoire la guerre en Syrie et le Liban qui fait l'actualité de pire en pire. Toutes les deux semaines, il y a un nouvel événement où la crise s'aggrave. Au départ, une crise financière, économique, mais qui a un impact social énorme. Maintenant, le taux de pauvreté au Liban rejoint le taux de pauvreté en Syrie. C'est absolument dingue. Ça veut dire qu'on arrive à des taux de 70-80% de gens pauvres et aussi, du coup, de gens très, très pauvres et avec un impact politique. Il y a eu la semaine dernière, quelque chose qui ressemblait aux prémices de ce qui s'est passé durant la fameuse guerre civile de 15 ans, entre 75 et 91, où selon les appartenances religieuses et confessionnelles, on est aussi lié à un parti. Ce fameux confessionnalisme, on ne distingue pas finalement ma religion, c'est mon identité, mais je suis protégé par le parti qui se réclame de cette religion, de cette confession. C'est comme ça que l'État libanais est construit et qui a été construit aussi par la France il y a 100 ans. Et donc, les partis politiques font beaucoup de clientélisme et disent, voilà, il n'y a que nous qui pouvons protéger contre les autres. Ils vont accentuer la division, le conflit, la friction, etc., quand il y a des problèmes politiques. Donc, le religieux et le politique se mêlent. Voilà, alors, du coup, on a maintenant, c'est un peu le constat de cette année à notre Assemblée Générale à la Sine.